Ça suffit, il faut dire non aux Allemands sur toute la ligne. Depuis quelques semaines, les élites françaises découvrent que le couple franco-allemand n'a jamais existé ailleurs que dans leurs illusions, que le chancelier allemand ne roule que pour l'Allemagne, que la politique allemande vis-à-vis de la France vise à se remparer de nos points forts et, en tout domaine, de nous mettre au second plan, voire si possible au placard. Bonjour les amis, c'est Pierre Beaumont, content de vous retrouver sur Question Finance, la chaîne de l'économie et de la finance sans publicité. Aujourd'hui, il va être question de ce que doit faire le président Macron face à l'activisme contre la France de l'Allemagne. Deux informations avant de commencer. La première, mon rapport de 17 pages sur les solutions pour se protéger des risques financiers et monétaires en 2022, est toujours disponible. Vous êtes déjà à plus de 30 000 à vous y être intéressé. Si je l'avais fait éditer, ce serait un best-seller. Avec la déroute financière conséquence de la guerre économique contre la Russie, y compris les menaces qui pèsent sur l'euro et la Banque Centrale Européenne qui recommence à s'inquiéter de la solidité des banques, tous les ménages devraient en avoir connaissance. Il est disponible gratuitement. Le lien pour y accéder est visible sous la vidéo et en tête de la partie description. La deuxième est que vous pouvez retrouver mes vidéos sur la plateforme Odyssée. N'hésitez pas à vous inscrire pour aider votre chaîne favorite à être visible sur cette deuxième plateforme. Dans une vidéo récente, j'avais évoqué certaines des actions hostiles de l'Allemagne envers la France depuis 5 ans. Pour rappel, en 2018, la demande que la France mutualise son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU, mutualise avec l'UE, et j'avais expliqué à l'époque que mutualiser avec l'UE, ça revenait rapidement à mutualiser avec l'Allemagne, et puis l'étape suivante à faire de ce siège de facto le siège de l'Allemagne. Puis en 2019, le traité d'Aix-de-la-Chapelle, dans lequel l'Allemagne a obtenu de Macron que la France s'engage à la soutenir pour qu'elle obtienne elle aussi un siège au Conseil de sécurité de l'ONU. Cet automne, l'annonce par le chancelier Scholz d'un programme de 100 milliards pour faire de la Bundeswehr, c'est-à-dire l'armée allemande, la première armée européenne, c'est-à-dire prendre sur ce terrain la place de la France. Ce qui signifie juste que, quand il y a une prééminence française quelque part, l'Allemagne veut l'annuler. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux autres sujets plus graves, parce qu'il ne s'agit pas là de souhaits ou d'intentions, mais d'actes. Il y a d'abord de nouvelles avancées de l'Allemagne, avec la complicité de la présidente de la Commission européenne pour priver la France de son électricité nucléaire. Dans sa stratégie de verdissement de l'économie en Europe, l'Union européenne a mis au point une taxonomie des activités susceptibles d'être encouragées financièrement, particulièrement des activités dans la création d'énergie. Étrangement, l'énergie nucléaire qui ne dégage aucun CO2 s'en trouve exclue. Les investissements dans le nucléaire ne pourront donc pas bénéficier de financements par les fonds verts. En théorie, il pourra y avoir des négociations au cas par cas, mais l'objectif est clair, ne pas aider le nucléaire. De toute manière, les éventuelles négociations retarderaient significativement la construction des centrales. Mais le plus grave n'est pas là, le plus grave, ça concerne aussi les aides de l'État. Parce que le nucléaire se trouve aussi écarté des aides d'État. Il s'agit en l'occurrence de prêts garantis par l'État. Il se trouve que dans le nucléaire, ces financements sont essentiels, en raison des coûts massifs dès le début des chantiers. Ils permettent donc de réduire le prix de revient des centrales de manière significative, et donc, in fine, celui de l'électricité pour les consommateurs. Selon le journal Marianne, le magazine Marianne, la diminution de prix de l'électricité grâce à ces fonds, grâce à ces prêts garantis, peut aller jusqu'à 40%. L'accès à ces financements est donc un élément clé pour le nucléaire. Rendre le nucléaire non éligible à ces financements, c'est clairement s'opposer au développement du nucléaire. Certains vont dire, oui, en effet, mais c'est l'Union européenne qui a décidé, ce n'est pas l'Allemagne. C'est là qu'il ne faut pas faire exprès d'être bête. Il faut en premier remarquer que la présidente de l'Union européenne est une Allemande, qui a été ministre du gouvernement allemand. Il faut ajouter que Mme von der Leyen, puisque c'est elle qui s'agit, est sous le coup de poursuites diverses pour fait de corruption, ce qui la met dans la main du gouvernement allemand. Ensuite, il faut se poser la question, à qui profitent ces décisions ? Le nucléaire, premier élément de réponse, le nucléaire civil est depuis 40 ans l'atout économique de la France. Ne soyons pas naïfs, bloquer le nucléaire, c'est bloquer la France. Les bénéficiaires sont-ils les pays d'Europe de l'Est qui fonctionnent encore largement au charbon ? C'est ce que dit l'Union européenne. Elle explique que le gaz naturel, bien que sa combustion émette beaucoup de CO2, rentre par exception dans la taxonomie, la taxonomie dont je vous parlais, en l'occurrence pour les énergies qu'il faut soutenir financièrement. Pour, selon tel, aider ces pays à passer du charbon au gaz, ce qui est quand même moins émetteur de CO2, c'est vrai, mais le gaz est quand même très émetteur de CO2 puisque le gaz naturel, ce sont des molécules composées de carbone et d'hydrogène. Et le carbone étant beaucoup plus lourd que l'hydrogène, la masse principale de ces molécules, c'est du carbone. Mais il se trouve que les pays en question, la Pologne, la Bulgarie, la Roumanie, la Roumanie, la République tchèque et d'autres, en tout, ils sont une dizaine, veulent surtout assurer leur avenir énergétique par le nucléaire. La Commission européenne, en bloquant le nucléaire, roule donc dans l'intérêt du seul pays qui n'a pas d'autre solution que le gaz. Ce pays, c'est l'Allemagne qui s'est elle-même interdit le nucléaire. Avec le blocage du nucléaire par le truchement de l'Union européenne, l'Allemagne ne cherche pas seulement son intérêt contre tous les autres, alors que le principe de l'Union européenne est avec les autres et non pas contre. Elle cherche en même temps l'affaiblissement de la France en tout domaine. Cela se vérifie depuis 2017 sur un terrain essentiel pour l'industrie française, l'indépendance militaire de la France et sa sécurité extérieure. C'est le projet d'avion de combat du futur qu'on appelle le SCAF, précisément c'est le système de combat de l'aviation du futur. Cette idée est dans la ligne de l'Europe de la défense, c'est évident, l'Europe de la défense qui fait partie du credo de Macron. Des discussions sont en cours depuis cinq ans, c'est-à-dire depuis son arrivée, entre notre avionneur d'assaut et Airbus Militari, qui est la branche militaire d'Airbus, laquelle est aux mains des Allemands. Si vous regardez, vous vous informez sur Ockupédia, vous allez voir que tout le staff est Allemand, à commencer bien sûr par la direction générale, ce n'est pas un hasard. Le résultat des discussions entre les Français et l'Allemands et les Allemands sur la façon dont les différentes divisions d'Airbus allaient être distribuées aux uns et aux autres. L'objet est de remplacer à l'horizon 2040, en coopération avec l'Allemagne et aussi l'Espagne, le Rafale français qui équipe nos armées et l'Eurofighter qui équipe l'armée de l'air allemande et celle de l'Espagne, entre autres. Pour bien comprendre les tenants et aboutissants de cette affaire, il faut se rappeler qu'il y a une quarantaine d'années, c'était jouer la même partie pour remplacer les avions de chasse de plusieurs pays, dont la France et l'Allemagne. A l'époque, faute de parvenir à s'entendre avec l'Allemagne, la France avait finalement repris sa liberté et construit le Rafale, qui est reconnu comme un des meilleurs avions du monde dans sa catégorie à l'heure actuelle. Les Allemands, avec les autres, avaient finalement fait l'Eurofighter, qui d'ailleurs n'est pas du tout un mauvais avion. Dans le projet du SCAF, comme il y a 40 ans, le leader technologique est Dassault. C'est tout à fait logique, puisque personne ne le conteste, y compris les Allemands, et on va voir qu'ils sont tout à fait d'accord avec ce point de vue. Dassault est un avance technologique sur tous les avionneurs militaires en Europe. Il devrait donc être le leader industriel de l'opération. C'était d'ailleurs convenu entre la France et l'Allemagne. En juin 2018, il y avait une sorte de lettre en intention sur la façon dont cette coopération se revenait entre les deux pays. Ensuite, les Allemands ont demandé des transferts de la technologie de Dassault, rien que ça, et la France n'a pas accepté. Alors, les Allemands ont réussi à rendre la France minoritaire dans le projet en faisant entrer dans la danse l'Espagne par la filiale espagnole d'Airbus militaire, qui est allemand, comme nous l'avons vu. Il apparaît finalement que dans cette histoire, pour les Allemands, il ne s'agit pas de réussir avec la France le projet de rééquiper leurs armées de l'air de manière européenne, donc indépendante des États-Unis, entre autres choses, et également de cultiver l'excellence européenne en matière d'armement, mais il s'agit tout simplement d'une banale tentative de pillage des technologies françaises dans l'aviation militaire. Heureusement, Dassault Aviation ne semble pas prêt à se laisser piller par Airbus Militari. En juillet de cette année, son directeur général, qui s'appelle Guillaume Trapier, a fait une annonce sur la mise en œuvre d'un plan B, en fin d'année, donc à la fin de cette année 2002, si Airbus n'accepte pas que la maîtrise d'œuvre du projet revienne à Dassault. Le plan B, ça doit vous rappeler quelque chose, puisque c'était précisément ce qui s'était passé il y a 40 ans, quand Dassault a repris sa liberté d'action et a créé le Rafale en laissant les autres se débrouiller. Derrière l'apparence du conflit entre l'avionneur français et la filiale allemande d'Airbus, la partie qui se joue est naturellement un affrontement entre les deux pays. C'est l'impine, une fois encore, dans ce domaine. Comme dans tous les autres, l'Allemagne entreprend de siphonner à la France ses supériorités. Ce projet de SCAF a été voulu par Macron, l'européiste, qui jusqu'à présent a défendu les intérêts de l'Union européenne contre ceux de la France. Mais cette fois, la France doit dire non à l'Allemagne. Macron doit dire non au chancelier Scholz. Pour cela, il faut qu'il fasse sa révolution copernicienne. Il doit admettre que derrière l'organisation et les apparences de l'Union européenne, chaque pays défend d'abord ses intérêts. Il n'a pas été élu par des Allemands, ni par de mythiques citoyens européens, mais par des Français. Sa raison d'être est de défendre avant toute autre chose les intérêts de la France et de son peuple. Pour les Allemands, tout a toujours été clair et résumé dans leur hymne national, Deutschland über alles. Je rappelle au nom germaniste que ça veut dire l'Allemagne au-dessus de tout. C'est avec cet hymne que l'Allemagne a essayé de dominer l'Europe par deux fois au cours des deux premières guerres mondiales. Rien n'a changé. L'hymne allemand est toujours le même. Et c'est ainsi parce que certains faits ne changent pas. Les Allemands sont des Allemands. L'Allemagne poursuit sa destinée. Et c'est ainsi pour tout le monde, sauf pour la France, qui marche à côté de ses pompes depuis déjà quelques décennies. Alors, ce qui égare les Français dans la compréhension de la scène mondiale est que nous vivons dans un pays qui depuis 50 ans ne cesse de s'éloigner de son chemin. Les États hostiles en profitent pour accumuler les points contre la France, à commencer par le plus ancien et le plus implacable, l'Allemagne. Ça peut déplaire à beaucoup, mais l'entité historique qui traverse les siècles et qui s'appelle l'Allemagne n'a que faire des illusions d'individus bercés de propagande européiste et de mensonges depuis leur naissance. Tout se passe comme si l'Allemagne assumait, sans le dire encore, une rupture à venir avec la France. Cette perspective signifie la transformation de l'Union européenne en un autre objet politique et naturellement la dislocation de l'euro qui n'est pas viable sans la participation financière de l'Allemagne. Participation financière de l'Allemagne qui en elle-même ne s'ençoit pas hors de l'Union européenne. Pour se laisser en grande partie notre épargne aux effets qui arrivent de la situation actuelle, le plus évident est de détenir très peu d'euros. Mais ça ne suffit pas, il faut aller plus loin dans la logique de protection. C'est le sujet du rapport offert Défendre son patrimoine en 2022 accessible par la fiche qui apparaît en haut à droite en ce moment. Dites-moi en commentaire si, à votre avis, le clash entre la France et l'Allemagne peut être évité et même s'il est souhaitable qu'il le soit. N'oubliez pas de liker, partager, c'est très important si vous voulez faire connaître la chaîne. Pour être notifié de la prochaine vidéo, vous avez l'icône en bas à droite de la vidéo ou le lien visible sous la vidéo. Portez-vous bien, à bientôt.